Comme nous le savons, l'IA repose sur le fait de pouvoir décrire avec des mots, finalement ce qu'on appelle des promptes, un certain nombre de choses qu'on a envie de créer. Et là je suis parti par exemple pour cette image sur l'histoire, sur l'idée qu'il y a eu une révolution technologique à l'époque de Louis XIV au moment de la construction du château de Versailles avec les premiers automates, les ancêtres des robots, les premières machines volantes de Montgolfier. Et là en fait je suis parti sur des promptes que j'ai petit à petit améliorées. J'ai travaillé à peu près une quinzaine de jours sur ces images, on est à peu près 200. Là on va revoir une quinzaine rapidement. Et qui par exemple étaient liées au fait de se dire par rapport à ces images, d'indiquer des personnages ou des ambiances qui correspondaient à ce que j'avais envie d'écrire sur le plan graphique, à la fois une forme de nostalgie, d'avoir une étrangeté bienveillante en même temps, des univers qui soient aux confins de Tim Burton, de Tron dont je parlais, de certains aussi de Final Fantasy, pour les gens qui connaissent un peu ces univers. Et donc petit à petit, d'arriver à diriger, à contrôler l'algorithme d'intelligence artificielle pour en faire ce que j'avais envie de faire. Là on voit par exemple une sorte de galerie fantasmée, de galerie un peu liée à la science-fiction, un peu à l'amébius. Et je me suis forcé à ne pas donner de nom. Par exemple quand je parle de Tim Burton, Tron ou autre, je n'ai jamais mis le nom des auteurs. Mais plutôt d'écrire des ambiances que j'avais envie de décrire. Et je pense que c'est un bon exemple pour montrer qu'on peut arriver à une forme de poésie qui n'est pas du tout liée nécessairement au numérique seulement, mais qui est liée aussi à les fantasmes ou les idées que j'avais envie d'exprimer à travers ce projet. Ce qui est particulièrement...